Et maintenant on va tous au stade, ça va bâcher. L'OM, ils sont tombés dedans depuis toujours. Ça semble être un film sur l'Olympique de Marseille, puisque OM dans les yeux des miens, c'est la phrase de Depe, Patrice Depe Retti, qui était un supporter emblématique du Virage Nord, créateur de MTP, qui disait, quand on lui disait, mais pourquoi tu ne regardes pas le match, pourquoi tu es deux au stade ? Il disait, je regarde le match dans les yeux des miens. Et en fait, c'est surtout un film sur Marseille, si je regarde Marseille et moi dans les yeux des miens. C'est un film sur la passion de l'OM, sur la nécessité sociale et politique de l'Olympique de Marseille. Alors Marseille, ça a un rapport au football, comme toutes les grandes villes populaires ont un rapport au football. Marseille me fait penser à Liverpool, Naples, Leeds. Ça me fait penser en plus grande ampleur à Saint-Etienne, où l'Anse, Sedan, des villes qui ont été des villes industrielles, qui ont connu des industrialisations, donc des gens qui ont été en souffrance sociale. Marseille, c'est une ville aussi d'immigration, où les gens sont arrivés à Marseille pour fuir la fin, la guerre ou la misère, que ce soit à propre génération, à trois, quatre générations près. Donc il y a en commun ce côté de difficultés, de douleurs. Et donc le sport populaire par excellence mondial, c'est le football. Donc ces villes-là, qui connaissent ce genre de difficultés, donc des villes populaires, se tournent vers le football et après vont faire naître une identité à travers le football. Et donc une ferveur. Après on va appeler ça la ferveur en bout de terme, en bout de course, mais la réalité c'est un besoin de laver son honneur. C'est ça qu'il y a derrière le supporterisme. Et la victoire est importante, mais le plus important c'est de faire tout ce qui est en notre possible, en tant que supporter, enfin tout ce qui est en notre devoir pour les supporter, pour les pousser. Une fois que c'est fait, ça dépend des joueurs. Et on ne peut plus rien y faire. D'ailleurs les joueurs, quand ils ne font pas ce qu'ils font, on leur fait savoir. Il n'y a absolument aucun profil type de supporter de l'OM. Il y a une grande diversité de profils. Il y a des courants même, très différents. Et donc on va de celui qui suit vaguement l'Olympique Marseille et qui a un certain plaisir à savoir qu'on gagne, une petite déception à la défaite, mais ça ne va pas avoir d'influence sur lui, sur sa journée. Et à Vagre, on va voir l'extrême inverse, celui qui vit pour son équipe. Donc ça veut dire qu'il vit pour l'identité de son club. Au-delà de vivre pour la gagne, il vit surtout pour des valeurs qui sont retransmises par un club. Il y a quand même un commun dans tout ça. Et ce commun, c'est l'amour de leur ville et donc l'amour des valeurs qui sont portées par leur ville. Le combat, l'interculturalité, ce que moi j'appelle Marseille au pluriel. Ce que ça m'inspire, c'est un mode de vie en fait. Ça m'inspire un peu la fête, tout simplement. Et puis les bons moments d'être ensemble. Du coup, ce qui est bien avec l'OM, c'est que je pense qu'on n'est pas obligé d'être fanatique du ballon rond, forcément. Et il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Et c'est ça que je trouve sympathique. Et ça permet de s'intégrer, qu'on soit très, très fanatique de foot ou juste l'envie de faire la fête. C'est la Marseillaise. C'est le lieu où tout le monde se réunit, le stade. Toutes les classes sociales, toutes les populations. Et c'est vraiment un lieu très festif, très joyeux, dans lequel il est indispensable d'avoir essayé au moins une fois. En un mot, les émotions. Il n'y a aucun club, à part l'OM, qui peut procurer autant d'émotions. C'est toute la famille, c'est tout l'esprit de famille. C'est tu grandis avec. Le mec, tu vas au stade, c'est tout. C'est l'OM, c'est le sang, comme on dit. Gagner une Coupe d'Europe, plein de championnats français, et ils avaient une sacrée équipe. L'OM, c'est plus qu'une passion, c'est un mode de vie, en fait. Moi, ça fait depuis 89 que je vais au stade, ça fait 25 ans que je suis abonné, mon fils est abonné. C'est un mode de vie, on le suit tous les matchs. Je faisais à l'époque les déplacements, mon fils fera bientôt les déplacements. C'est une manière de vivre, c'est comme respirer, boire et manger.